Bonjour je ne parle pas de Wann, aujourd'hui on va parler de Bali donc comme tu sais très bien tu me suis sur les réseaux sociaux j'ai passé à peu près deux mois à Bali voilà donc je vais te faire un peu un guide complet de tout ce que tu dois savoir donc cette vidéo c'est une vidéo que voilà pour ma part je la fais aussi pour moi pour retenir un peu les coûts le prix des logements, le prix du lifestyle, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut faire, les arnaques, le budget enfin bref tout ce qu'on devrait savoir sur Bali je vais essayer de te le donner dans cette vidéo là donc n'hésite pas à l'écouter tu n'as pas forcément obligé de regarder ma tête, tu peux l'écouter comme ça tranquillement avant de partir sur Bali je vais te donner mon avis aussi par rapport à Bali étant donné que je voyage beaucoup donc je vais te donner un peu une comparaison par rapport à la Thaïlande, les Philippines etc puis voilà j'espère avoir fait le tour, j'ai perdu mes notes de Bali donc là je vais faire cette vidéo un peu voilà avec des points et je vais essayer de la détailler et voilà tout simplement donc j'espère en tout cas ça te plaira, n'hésite pas à m'envoyer du love directement un petit pouce jaune et on y va c'est parti alors déjà pour Bali il faut savoir une chose c'est qu'à partir du moment où vous vous attérissez vous arrivez à peu près à Denpasar ok donc en général si vous arrivez à Qatar vous arrivez plutôt à 1h du matin ce qui est relativement intéressant parce que le trafic en fait il est hyper dense là-bas pour ma part je pense que je reprendrai Qatar pour partir là-bas et justement arriver à 1h du matin ce qui est relativement intéressant alors une fois que vous êtes arrivé là-bas vous avez le choix de plusieurs endroits à Bali ok vous allez avoir Kuta, Seminyak, Changu, Ubud ok alors pour ma part je suis resté essentiellement à Changu j'ai fait Seminyak, j'ai fait... pardon j'ai fait Seminyak, j'ai fait Ubud je suis allé un peu à Kuta et à Seminyak mais pour faire simple Kuta c'est un peu bof ok c'est un peu pour ceux qui veulent faire la fête et se bourrer la gueule et se faire voler etc Changu ça commence à se développer très rapidement c'est plutôt surf etc plutôt chill ok faut savoir que les bars là-bas ils ferment assez tôt ok à part quelques-uns mais la majorité ferme plutôt vers 23h et Ubud c'est un peu plus temps spirituel yoga etc voilà à savoir que Ubud le niveau au niveau du trafic c'est hyper 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 chargé ok faut savoir une chose c'est que si tu n'as pas de scooter là-bas c'est cuit ok le trafic est hyper dense ça n'avance pas ok ah oui autre chose les gens là-bas du coup roule à gauche donc faites attention à ça donc la règle d'or c'est d'avoir forcément un scooter moi pour ma part je suis resté à Changu Changu j'ai vraiment bien aimé il y avait tout ce que je voulais à l'intérieur parce que moi encore une fois je le précise je suis pas là pour uniquement voyager je suis là pour bosser parce que je suis un créateur de contenu je vends des programmes je crée des programmes je suis mes élèves et aussi je suis là pour m'entraîner ok donc Bali réunit tout ça en un donc tu vas pouvoir avoir une bonne salle de sport bonne nourriture pas trop cher et une bonne connexion internet et de juin c'est sympa aussi relativement autour de la sphère un peu digital nomade et les gens qui sont là-bas sont relativement sympa aussi par la même occasion ensuite si tu n'as pas l'habitude des pays d'Asie faut avoir une chose c'est qu'à partir du moment où tu descends de l'avion tu vas te faire aborder par plein de taxis et ils vont te mettre un prix juste ici ok donc demande avant le prix mais je te conseille de télécharger Gojek l'application là l'image juste ici ou Grab ok c'est un peu l'équivalent de Uber en Asie donc ça ça va être important parce qu'en fait la majorité des gens vont t'enfler à partir du moment où ils voient que tu es un touriste ok donc ça en fait c'est une règle d'or je te dirais qu'à partir du moment où quelqu'un t'annonce un tarif essaie toujours de descendre le prix au moins par 5 ok ou par 3 voilà pour donner une ordre d'idée ce tee-shirt je l'ai acheté 50 000 le gars voulait me le vendre 250 000 ok donc à chaque fois essaye de négocier le prix ok ça va être très important pour toi essaye à chaque fois et si le gars te dit oui directement bien descend encore le prix au maximum et n'hésite pas à demander un prix et pas forcément à acheter tu vois donc tu vas dire hey how much is it et il va te dire c'est pareil il va te dire 250 000 tu dis 100 000 s'il te dit yes ça veut dire que tu peux encore descendre le prix donc la prochaine fois tu vas à notre boutique tu dis 50 000 et là il te dit yes ça veut dire que tu peux encore descendre le prix mais pour te donner une ordre d'idée en général les tee-shirts voient à peu près 50 000 donc essaye à chaque fois de négocier surtout quand les prix ne sont pas affichés ok même par rapport à l'essence j'étais par les derniers jours de mon périple j'arrivais et tout et donc je demande l'essence le mec il me dit 15 000 je lui dis 10 000 il me dit il me dit ok 10 000 donc en fait tout le monde essaie de t'arnaquer à partir du moment où tu bosses avec les gens qui travaillent avec les touristes donc fais vraiment attention à ça ils ne sont pas vraiment honnêtes mais à vrai dire je pense que dans tous les pays d'Asie c'est comme ça sauf les philippines où les gens sont très 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 honnêtes pour le budget d'un scooter tu peux être aux environs de moi j'ai payé 700 000 le mois ok donc tu feras la conversion c'est à peu près 50 euros voilà donc c'est relativement peu cher donc je t'invite vivement à faire ça parce qu'au final ce mois il te facture 50 000 ou 60 000 pour une journée donc tu peux dire que tu prends pour un mois en fait tu le rends pour, si tu restes deux semaines par exemple tu gagnes de l'argent donc voilà après bon tu gagnes pas énormément d'argent mais c'est toujours ça le prix au niveau des coûts et des restaurants faut savoir une chose c'est que si tu t'éloignes un peu de la plage et que tu vas un peu plus loin manger local tu es aux alentours des 15, 20, 25 000 à peu près un repas donc ça fait 1 ou 2 euros si tu te rapproches un peu de la plage et que tu vas manger dans des restaurants un peu plus européens entre guillemets eh bien tu vas plus tourner aux alentours des 5, 6 euros ok pour ma part mes adresses préférées sont tu t'afficherais les maps juste ici là un par un donc tu vas avoir le crowd café super bon le matin mais très très chargé c'est des gros bols smoothie bowl instagrammables etc enfin moi je m'en fous un peu de faire des photos de ça voilà c'est des super bols ça coûte environ 55 000 donc 55 000 c'est 3 euros 4 euros à peu près voilà donc c'est vraiment pas mal des gros gros bols vraiment faites attention si vous arrivez un peu tard c'est vraiment très 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 chargé ensuite mes restaurants préférés ça va être celui là ok donc celui là c'est un petit warong qui est assez sympa warong ça veut dire petit restaurant faites attention maintenant il y a des warong qui sont relativement très chers donc ne vous faites pas avoir par rapport à ça ensuite j'en ai un deuxième que je vous mettrai juste ici lui c'est la paname connexion internet hyper bonne ok c'est fibré et c'est relativement bon le soir c'est relativement bondé mais vous pouvez prendre des super bons cocktails des super bons burgers il y a un super bon burger là-bas je vous invite à le prendre c'est le burger au bœuf voilà ensuite mon adresse site préféré que j'ai mentionné énormément dans mes stories c'est celle-là thai kitchen allez pas dans l'autre thai je sais pas quoi je vous montrerai l'adresse juste ici le thai kitchen le prix c'est 45 000 quelque chose comme ça pour un repas enfin bref hyper intéressant c'est relativement peu cher et prenez le tom yum oh mon dieu mais c'est bon mais d'un niveau c'est là j'ai jamais mangé un tom yum aussi bon de toute ma vie même en thaïlande donc je vous invite vraiment à aller voir là-bas et à essayer et à me dire juste en dessous qu'est-ce que vous avez pensé de ce restaurant là et pour dernier restaurant je dirais ah pardon j'ai oublié aussi mon autre cantine c'est give cafe c'est un restaurant vegan ouais vegan et il est incroyable les gens sont tellement gentils à l'intérieur plutôt une bonne connexion bonne ambiance prenez les mushrooms ok c'est les champignons j'y allais uniquement pour ça les champignons ils sont tellement bons ça ressemble à rien mais c'est tellement bon franchement ce restaurant je dirais tellement de fois avec la paname et le dernier restaurant de burger s'appelle best burger quelque chose comme ça je vous montrerai l'adresse là il faut passer le shortcut et celui-là l'hamburger est à 45 000 et il est super bon ils te mettent un oeuf ils te mettent des sauces à tomber par terre et ensuite pour les glaces donc c'est les deux juste ici c'est les meilleures glaces ever 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 de loin franchement je kiffe à mort donc là ça c'est une glace vegan et l'autre ça s'appelle Megusto et c'est des glaces à tomber par terre vraiment il y a même des cônes vegan ok donc dans le premier qui s'appelle je ne sais plus le nom et les glaces vraiment sont terribles sont à base de noix de coco et elles sont oh my god vraiment j'y allais tous les jours voilà donc je vous conseille justement ces adresses là j'ai fait d'autres restaurants qui m'ont pas spécialement enchanté plus que ça donc au final pour le budget il faut compter ça dépend à quel moment vous partez pour un billet d'avion j'avais payé 700 euros avec Qatar donc une des meilleures compagnies 700 euros aller-retour en mai avril quelque chose comme ça avril donc période creuse voilà meilleure période d'ailleurs on arrive sur la période avril mai et sur la période des mangoustans ce fruit là c'est le meilleur fruit au monde mais vraiment c'est tellement bon là-bas il te le vend à 1 euro en france c'est 18 euros là-bas je mangeais ça comme des clémentines ça se mange tellement tellement bien attention par contre souvent des fois il y a des fourmis à l'intérieur et des fois j'en ai mangé je prenais et je voyais qu'il y avait plein de fourmis donc faites attention à ça lavez bien vos mangoustans mais voilà c'est un fruit extrêmement bon donc pour le budget j'avais fait un calcul à peu près donc moi je payais une guest house je payais 300 euros le mois ok pour la nourriture vous pouvez compter à peu près 15 allez 15-20 euros par jour ok et donc ça dépend encore une fois de vos habitudes moi je dépensais 15-20 euros et après pour les scooters donc vous payez 50 euros et voilà à peu près en général ce que vous allez dépenser après pour les excursions pensez toujours à négocier c'est très important et les prix varient énormément et voilà en général pour le coût de la vie donc voilà pour ma part donc ça fait 300 euros plus 15 euros de bouffe plus le scooter après la salle de sport si jamais vous la payez et voilà pour le budget en général donc c'est relativement correct pour vivre là-bas tranquillement ensuite pour l'endroit à habiter donc il faut savoir une chose c'est qu'il y a plusieurs quartiers Berawa, Batoubalong, etc. moi j'ai habité à Batoubalong c'est là où ça bouge le plus entre guillemets ok en fait il faut savoir une chose c'est qu'il y a un shortcut shortcut en fait c'est un raccourci et c'est une route qui est infernale ok donc il faut choisir son camp parce que uniquement pour moi le fait de penser à passer à ce shortcut me donnait mal à la tête parce qu'en fait il faut savoir une chose c'est qu'en fait c'est une route je vous montrerai une vidéo où il y a beaucoup de gens qui tombent parce que c'est tellement serré que quand deux voitures passent bah en fait ils ne peuvent pas passer donc des fois ils sont à la limite du ravin et des fois bah ça tombe dans le ravin ok il y a comme il y a beaucoup de trous des fois les scooters arrivent ils prennent un trou et tombent donc faites très attention à ça mais là n'est pas vraiment le problème le problème c'est que au final les gens se retrouvent coincés à l'intérieur et du coup on peut rester bloqué pendant une heure sans bouger parce que tu t'imagines une voiture arrive, l'autre voiture arrive, elle est bloquée maintenant tous les scooters arrivent pour bloquer les espaces du coup comment on fait après pour bouger ? bah en fait tu vas demander à tout le monde de reculer et à tous ceux qui sont derrière de reculer et c'est hyper long donc pour ma part je te conseillerais de choisir Batou Ballon c'est d'ailleurs là où il y a ma salle de sport c'est là où il y a tous les meilleurs restaurants aussi et voilà après tu peux choisir Berawa mais Batou Ballon pour moi est mieux ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire à Bali ? alors à Bali il y a des super treks ok donc tous les volcans, super cascades ok faut savoir une chose faites attention il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça souvent ils vous demandent de payer j'avais fait une cascade vous me demandez de payer alors qu'en fait il fallait pas payer il fallait aller devant l'entrée et ensuite payer un droit d'entrée avec un guide mais attention faut pas payer les faux guides il y a énormément de faux guides qui vous disent non faut payer absolument ici bla 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 ça c'est des mensonges j'essaierai de remettre des photos juste ici mais faites attention à ça parce qu'au final ça vous mènera à rien donc il y a des super beaux treks pareil le mont Batur, le mont Hinjani ou encore Ischiava donc ça c'est vraiment bien donc pensez à prendre vos chaussures de trek si jamais vous voulez les faire et une petite veste etc parce qu'il fait relativement froid en haut mais c'est super beau ensuite les gens vont là-bas aussi pour méditer pour faire du yoga pour faire un peu une retraite pour surfer aussi c'est très connu pour le surf à savoir une chose c'est que les plages sont dégueulasses en fait ils rejettent tout dans la mer du coup tu te retrouves à surfer au milieu entre guillemets des eaux hyper sales et comme l'eau n'est pas potable aussi donc voilà faut faire vraiment très attention il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu infectés par rapport à ça donc voilà moi j'ai pas trop kiffé la place là-bas donc j'y suis pas trop allé après si jamais tu aimes bien la plage faut aller plutôt vers les îles ok donc Lombok, Jilly Air etc ça va être un peu plus intéressant pour toi voilà à Bali même chill, bonne ambiance, relax, surf, bonne salle de sport bonne communauté de digital nomads donc digital nomads c'est ceux qui bossent sur le web et voilà spécialement et des bons treks voilà et des supers cascades c'est relativement chill faut savoir que le soleil se couche très tôt donc les journées sont très courtes donc pensez à vous réveiller très tôt sinon la journée va être très très courte le lever c'est 6h le coucher c'est 6h à peu près voilà donc les jours sont plus courts qu'en Europe surtout l'été donc voilà c'est une chose à prendre en compte ah oui autre chose très importante quand vous allez là-bas pensez si jamais vous restez à prendre un casc oui relativement un casc un full ok celui qui te couvre entièrement la tête parce qu'il y a énormément d'accidents là-bas et en fait bah si jamais t'es en France tu sais que les soins sont entre guillemets gratuits là-bas ils sont pas gratuits ils sont très très chers entre guillemets donc faites attention à pas vous casser la gueule et aussi à pas casser un local parce que vous risqueriez de payer pour lui surtout si vous n'avez pas le termin international et vous n'êtes pas assuré donc faites très attention à ça c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut se dire tout est bon donc faites attention pensez à prendre un casc full ça coûte relativement peu cher entre 20 et 30 euros pour votre tête c'est relativement peu cher donc faites l'effort de prendre ça en tout cas c'est un conseil aussi par rapport à l'hygiène parce que de prêter des casques d'avoir plein de cheveux à l'intérieur tu sais pas voilà en terme d'hygiène c'est pas top voilà moi je te conseille vivement d'avoir ton propre casque ça coûte vraiment pas cher donc fais-le et pour ta sécurité aussi c'est très important ça apparaît un peu chiant mais même si on est en vacances faites attention à ça il est relativement rapide de se casser la gueule parce qu'il faut avoir une chose c'est qu'à Bali il y a énormément de gens qui essaient pour la première fois des scooters et entre les locaux qui roulent très vite et des gens qui savent pas conduire bah souvent ça pète parce qu'en fait à Bali il faut savoir une chose c'est que celui qui est derrière en fait il trace c'est à celui qui est devant qui doit faire attention à celui qui est derrière bref c'est un peu compliqué mais voilà donc faites attention regardez bien vos rétros apprenez à conduire sagement faites pas des fous et pareil par rapport à la police ils ont tendance à vous arrêter ce qui est normal en soi par rapport au fait que vous n'ayez pas de permis mais souvent ils ont tendance à des fois aussi par la même occasion à être un peu corrompus et vouloir de l'argent beaucoup d'argent ok donc la technique par rapport à ça c'est de prévoir une petite somme d'argent ok au cas où mettre ça dans votre poche donc si jamais vous vous faites arrêter vous dites oh sorry c'est tout ce que j'ai avec moi donc vous vous donnez l'argent et vous partez ou sinon vous pouvez carrément faire demi-tour et partir donc pensez à bien regarder faites attention notamment si jamais vous n'avez pas le permis international donc voilà prévoyez une petite somme sinon vous allez payer peut-être un million cinq donc 100 euros à peu près c'est relativement cher au final donc voilà pas de mésaventures faites attention à ça faites attention à vous surtout donc voilà au final je pense avoir fait le tour de bali je suis pas sûr du coup j'ai perdu mes notes donc si j'oubliais quelque chose je suis désolé n'hésite pas voilà mais juste en dessous posez vos questions j'essaierai de vous répondre un maximum voilà pour mon avis sur bali bali c'est vraiment top pour l'instant peut-être que ça risque d'être super chargé par la suite donc allez-y rapidement avant que ce soit totalement détruit voilà pour ma part ensuite essayez d'être assez propre aussi par la même occasion là-bas parce qu'il y a beaucoup de plastique mais il recycle très très mal voilà essayez au moins d'apporter cette petite chose cette petite pierre à l'édifice donc de faire attention un peu à vos déchets et voilà je pense avoir fait le tour j'espère que cette vidéo t'aura plus n'hésite pas à m'envoyer du love juste en dessous et voilà un petit pouce jaune d'ici la prochaine vidéo porte-toi bien ciao alors si tu l'as pas déjà fait pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez je te dis à bientôt ciao